La faïencerie Lopnitz ne figurait pas sur les guides de Paris il y a 20 ans. Elle n'a pas non plus été relevée par la commission du Vieux Paris dans son casier archéologique, comme l'a été la manufacture de céramique de Choisy-le-Roy. Et voici qu'on lui consacre un livre. Le bâtiment le mérite bien. C'est un exemple parfait d'architecture industrielle, de structure métallique, avec parements de pierres de taille et décors de faïence. Mais ce n'est que dans un passé tout récent qu'une bonne partie de l'art officiel du XIXe siècle a commencé à retrouver droit de cité, tout comme la céramique dans l'architecture. Paul-Henri Guermont-Pré et Pete Swinberg, avec le concours des auteurs de Paris Céramique, nous livrent ici une monographie exemplaire, très richement documentée et illustrée.